Aujourd'hui, nous allons voir comment personnaliser et mettre un arrière-plan pour une réunion Zoom Meeting. Pour cela, n'importe quelle image peut suffire. On peut reprendre une de nos photos ou bien en télécharger des spécifiques. Certains services en proposent gratuitement. Pour l'exemple, on va se rendre sur le site canva.com. Alors pour l'utilisation, il est nécessaire de s'inscrire en indiquant notre adresse e-mail et un mot de passe pour créer un compte et de valider. En tapant Zoom dans la barre de recherche, on va nous suggérer directement la section Fonds virtuels. Dans celle-ci, on y trouve alors un large choix. Pour l'exemple, je vais choisir ce décor en le sélectionnant et en cliquant sur Use Template. On arrive ensuite sur l'éditeur d'images de la plateforme qui nous propose d'autres modèles sur le même thème. De nombreux outils nous sont également proposés. Je vous laisse les découvrir par vous-même. Pour le fun, je vais ajouter un élément. Une fois terminé, on utilise la fonction Download pour la télécharger gratuitement. Ensuite, en lançant notre application Zoom, on va se rendre dans les paramètres et sélectionner la section Fonds et Filtres. En dessous de notre caméra qui doit être activée, on clique sur le plus et l'on sélectionne notre image téléchargée. Elle va alors être rajoutée comme fond virtuel pour nos vidéoconférences. Important pour pouvoir l'utiliser, l'option Écran vert doit être cochée. Pour terminer, il ne nous reste plus qu'à choisir une couleur pour la substitution de l'image. D'où l'importance d'avoir un fond de couleur uni derrière vous. Pour cet exemple, ce sera à partir de ce tissu vert. En conclusion, voilà ce que peut donner notre fond virtuel personnalisé pour nos réunions Zoom. S'il vous plaît, un petit pouce bleu pour la vidéo. Merci infiniment.